Musique Nous voilà à une autre capsule pour une nouvelle croix de chemin. À quel endroit? À Saint-Élès-Fort. Sur quel rang? Sur le chemin Saint-Georges, à la croisée du chemin Saint-Élès-Fort. Et pour nous expliquer l'histoire de cette croix-là, qui remonte à plus de 100 ans, j'ai invité avec moi un connaisseur, le vice-président de la Société historique et généalogique de la Nouvelle-Longueuil, monsieur, je n'étais pas pour dire André Leroux, non, François Leroux, fils d'André, effectivement. Bonjour, François. Bonjour, M. Payan. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. On a une belle journée et puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la croix. Est-ce qu'elle a été, quand est-ce qu'elle a été implantée, cette croix-là? Cette croix-là vient de 1895. À ce moment-là, Monseigneur Aimard l'a béni. Le nouveau propriétaire, quand il est arrivé, lui a décidé qu'il n'en voulait plus. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la croix. Ils l'ont déménagée. Ils l'ont déménagée. M. Vianney l'allant plus loin sur le chemin Saint-Georges. Lui a dit, moi, j'en veux. Ils l'ont implantée là, à ce moment-là. Mais en 1995, les nouveaux propriétaires de la maison ici... Comment est-ce qu'il s'appelle? Yves Latulippe et Chantal Kennell. Yves et Chantal. Eux ont décidé de réaccueillir la croix à son endroit d'origine. Ah, c'est merveilleux. Donc, c'est une croix qui a été relocalisée deux fois. Exactement. Partie et revenue. Oui. Extraordinaire. Bien, si on parlait, François, de la description des instruments de la passion de la croix. Oui. Bien, sur la hampe, on peut commencer avec l'échelle. L'échelle est l'instrument qui a servi à décrocher le criss de sur la croix. Ensuite, si on continue, on a deux lances. Évidemment, la lance, c'est ce qui a servi à transpercer le cœur du criss. Sur la traverse, on peut voir à gauche les tonneilles et le marteau à droite. Les tonneilles ont servi à retirer les clous et le marteau à les planter. À les enfoncer. Exactement. Dans l'axe de la hampe et de la traverse, on peut voir le soleil, la couronne, la couronne qui représente la couronne d'épines qu'il y avait sur la tête du criss, et le cœur. Et tout au bout de la hampe, il y a le inri, qu'on appelle un titulus. Un titulus. D'accord. Puis au-dessus du titulus, il y a le coq. Le coq qui a chanté trois fois apparemment. Exactement. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on... Si on décrit la construction de la croix, c'est une croix en bois. Oui. Qui a été chanfreinée, peinte en blanc. Puis aux extrémités, il y a un motif. Les extrémités à des corps polygonaux. Des corps polygonaux. Alors, cette croix-là nous rappelle la présence des premiers paroissiens, dans le fond, parce que en 1895, la paroisse était assez jeune. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle a été bénie par le curé, je pense, de la paroisse, hein? En 1895, elle a été bénie par le curé Marcel Poirier, qui était le curé de la paroisse. Puis nous, la Société d'Histoire, on a parti le projet de restaurer les croix sur le territoire de la Nouvelle-Longueuil. Puis on a restauré cette croix-là en 2019. Merveilleux! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada